... Bonsoir. Alors Agnès de Marnac Bastien-Thiry, vous êtes psychogénéalogiste, thérapeute, mais surtout fille du lieutenant-colonel Bastien-Thiry, fusillé le 11 mars 1963 au fort d'Ivry. D'ailleurs, elle a été la dernière personne fusillée en France. Fusillée pour avoir tenté d'assassiner le général de Gaulle au petit clamard six mois plus tôt. Alors pendant 30 ans, vous avez oublié ce père. Vous aviez trois ans quand il a été fusillé. On n'en parlait pas beaucoup chez vous, avec votre mère et vos soeurs. Et puis à l'âge de 40 ans, vous ressentez une véritable souffrance et vous décidez de retrouver ce père. Cette enquête, cette quête on pourrait dire, vous en avez fait un livre qui paraît chez Michelon et qui s'appelle « Mon père, le dernier des fusillés ». Voilà. Alors, les seuls souvenirs que vous ayez de votre père, Agnès, c'est quand vous alliez le voir au parloir. Vous aviez trois ans. Trois ans, deux ans et demi, trois ans, oui. Et quels souvenirs vous gardez de lui ? Je me souviens, donc, je tenais la main de ma mère et on attendait pendant des heures devant la porte de la prison de la santé. Et puis enfin, on pouvait rentrer. Il y avait tout un pèlerinage à faire avant de rentrer dans le parloir où mon père nous attendait, derrière la vitre. Oui. Derrière la vitre. Je me souviens, oui. C'était terrible parce que j'étais donc une petite fille de deux ans et demi, trois ans. Quand j'arrivais dans ce parloir, c'était la fête parce que c'était le seul moment où je retrouvais mon père. Et le voir, j'avais envie qu'il me prenne dans ses bras. Je riais, je tapais du pied. Enfin, j'étais une petite fille très heureuse de le voir. Et je me précipitais vers lui et il y avait cette vitre qui nous séparait désespérément. Alors, ce qui est le plus incroyable dans cette histoire, c'est comment un homme comme votre père, c'est-à-dire polytechnicien, issu d'une famille de militaires, a pu en arriver là. Pourquoi est-ce que votre père a décidé plusieurs fois, parce qu'avant le petit Clamart, il y avait eu la tentative de pont-sur-Seine, pourquoi a-t-il décidé d'assassiner le général de Gaulle ? Oui, c'est très étonnant de savoir qu'un homme polytechnicien qui était l'inventeur de missiles très sophistiqués, le SS-10, SS-11, qui a été décoré de la Légion d'honneur, qui était marié, père de trois enfants, qui avait une carrière éblouissante et qui aurait pu terminer général. Sans doute. Eh bien, il a fait ce choix parce qu'il s'est révolté contre l'abandon du peuple algérien et c'est quelque chose qu'il a fait terriblement souffrir. Il a décidé d'agir, il a décidé de prendre position et de faire quelque chose. C'est l'abandon, d'après lui, c'est l'abandon de l'Algérie par la France, le sort réservé aux pieds noirs, le sort réservé aux harkis. Ça l'a révolté et il a décidé d'abattre le responsable pour lui de ça, le général de Gaulle. Pour lui, le seul responsable, c'était donc le général de Gaulle qui avait trahi sa parole. Et lui, en tant que militaire, il n'a pas supporté, il n'a pas toléré qu'un militaire comme le général de Gaulle trahisse et ne respecte pas sa parole. Alors, effectivement, votre père était chrétien, donc on comprend mal qu'il ait voulu assassiner quelqu'un. D'ailleurs, vous dites dans votre livre c'est un des points que vous soulevez, vous dites qu'en fait il était opposé à l'assassinat du général de Gaulle, que lui voulait seulement l'enlever. Il voulait l'enlever pour le juger. Ce qu'il y a, c'est qu'il était membre du CNR, le comité... Oui, il n'était pas dans l'OAS, il faut dire que votre père n'était pas dans l'OAS. Non, mon père n'a jamais... Il était membre du CNR, le Comité National de la Résistance, qui avait été créé par Jacques Soustel et Georges Bideau, qui étaient des grands gaullistes pendant la guerre. Oui. Et donc, il y avait une espèce de légitimité, disons, pour eux. Donc, il n'a jamais fait partie de l'OAS et là, il y a une confusion. Très souvent, on l'associe à l'OAS et Bastien Thierry n'a jamais, jamais fait partie de l'OAS. Il faisait partie de ce Conseil National de la Résistance. Il avait reçu l'ordre d'abattre le général de Gaulle. Et lui, en tant que militaire, il a essayé d'obéir aux ordres. Mais, il y a eu quand même six tentatives d'attentat. Et, à son procès, mon père a dit « Eh bien, c'est bien la preuve que je n'ai pas voulu tuer de Gaulle. » Oui. Oui. Et, moi, je pense qu'au moment de l'attentat du Petit Clamard, quand il a vu la voiture présidentielle arriver, il y a eu cette sorte de dualité en lui, à la fois le côté militaire qui a le sens de la parole donnée et qui doit obéir aux ordres. Et, d'un autre côté, cet homme profondément chrétien avec des fortes valeurs morales et qui avait un sens très profond du respect de la vie humaine. Et je pense que là, à ce moment précis, ça s'est joué à quelques secondes près, il n'a pas pu. Et il a suffi de quelques secondes pour que le signal ne soit pas donné. C'est lui qui devait donner le signal. Alors, vous dites le jour de l'attentat, les tireurs, effectivement, c'est ce que vous dites, avec comme consigne de crever les pneus de la voiture de façon à enlever le général de Gaulle et à le juger, effectivement. Et Vatin, dit la boiteuse, qui était un des mecs du commando, désobéit et lâche une rafale à la hauteur de la tête des passagers de la DS-19 occupée par le général de Gaulle. D'ailleurs, donc il a été raté, le général de Gaulle, de très peu et il a dit après, ces gens-là tirent comme des cochons. Oui. Et Vatin a dit j'ai désobéi aux ordres. Oui. En tirant plus haut, justement, il a désobéi aux ordres du chef. Alors, quand votre père est arrêté, il se justifie en disant que c'est pour servir l'intérêt national et finalement, pour justifier son acte, il dit que c'est un petit peu comme l'attentat contre Hitler en 1944. Oui, oui. Oui, il a fait cette comparaison. Je crois qu'il en a parlé également à son procès. Alors, en tant que catholique, il disait que l'Église catholique admet les tyrannicides. C'est-à-dire que quand quelqu'un devient un tyran, il est du devoir des catholiques de le tuer. Donc, c'est bien que quelque part, il reconnaissait quand même qu'il y avait un attentat qui se préparait, un attentat meurtrier. Ah oui, tout à fait. Et encore une fois, je suis sûre qu'il avait reçu des ordres et les ordres qu'il avait reçus du CNR, sa mission, c'était d'abattre le général de Gaulle. D'accord. Mais bon. Alors, au procès, ce qui est extraordinaire, c'est que votre père est plus intéressé par l'idée de faire passer sa vérité à lui, son message, plutôt que d'assurer sa défense. Il a été très léger dans sa défense, non ? Oui, et il ne cherchait pas du tout à se défendre et c'est vrai que dès le début du procès, les avocats ont dit que les cartes étaient déjà jouées à l'avance. Et mon père n'a rien fait pour se défendre et d'ailleurs, à un moment, il s'est moqué du général de Gaulle en disant, quand on lui a demandé qu'est-ce que vous auriez fait si le général de Gaulle s'était débattu au moment où on l'a arrêté, il a dit, on lui aurait enlevé ses lunettes et ses bretelles et toute la salle et toute la France a ri. Et à ce moment-là, un avocat a dit, il a signé sa peine de mort. Connaissant de Gaulle, oui. Alors, il a été condamné à mort, il s'était trois condamnés à mort, les deux autres ont été graciés et lui a été fusillé. Il a été fusillé. Peut-être pour ça d'ailleurs, peut-être parce que de Gaulle était profondément humilié par cette réflexion. Oui, il a été fusillé devant une cour militaire, une cour d'exception. C'est une cour qui a jugé sans appel et bon, il ne faut pas l'oublier ça. Il a été jugé devant une cour de juridiction d'exception. Exceptionnel. Exceptionnel. Il a refusé qu'on lui bande les yeux. Oui, au moment où le peloton a tiré sur lui, il a refusé d'avoir les yeux bandés et il a regardé les hommes qui tiraient sur lui droit dans les yeux. La dernière fois que vous avez vu votre père, c'est au palais de justice. Au palais de justice, c'était début mars, c'était avec mes sœurs et ma mère et en fait, j'étais pratiquement la seule à pouvoir aller voir mon père en prison parce que mes sœurs avaient donc à l'époque 7 et 6 ans et elles pouvaient comprendre. Moi, comme j'avais 2 ans et demi, 3 ans, on m'emmenait en prison, je ne posais pas de questions. Mes sœurs auraient pu poser des questions et à l'époque, on leur a fait croire qu'il était contagieux et puis dans un hôpital militaire. Et donc, le juge, Reynaud, a accepté qu'il voit une dernière fois ses enfants et donc, il nous a reçus dans son bureau où mon père se trouvait sans menottes, sans gardes et à ce moment-là, ça a été un grand bonheur, ça a été notre dernière... Il n'y avait plus la vitre, là. Il n'y avait plus la vitre. Il nous a pris dans ses bras les unes après les autres. Il nous a serrés et ça a été un moment exceptionnel. Mes sœurs s'en souviennent, moi, non, parce que je pense qu'une scène aussi traumatisante... Vous l'avez effacée. Je pense que je l'ai effacée. Je l'ai occultée. Et donc, ça a été très bref comme scène mais très intense et après, il nous a dit au revoir et je sais, c'est qu'en retournant dans sa cellule, il pleurait. Il pleurait parce que c'est la dernière fois qu'il voyait ses enfants. Alors, votre mère a dit papa est mort pour la France. Oui. Ce qui fait que vous avez été élevé là-dedans, quoi, dans cette espèce de culte. Voilà. Alors, ce qui est terrible, c'est le côté Hassan II du général de Gaulle, c'est-à-dire que il a tout fait pour que votre mère n'ait pas de pension. Oui. À quelques semaines près, elle pouvait avoir une pension. Oui. Ce qui fait que non seulement votre père a été fusillé, mais qu'en plus, votre famille a été réduite à la misère. Et si votre mère a pu acheter sa maison de Bourg-la-Reine, c'est grâce aux dons qui sont arrivés de gens qui partageaient les idées de votre père. Oui, exactement. Oui, du jour au lendemain, ma mère s'est trouvée sans ressources. Elle a dû rembourser les frais du procès et elle a eu le droit à aucune pension. Oui. Et c'est vrai que les droits de pension se sont joués à 15 jours, alors que les heures de vol de mon père auraient dû compter. Oui, bien sûr. Donc, il y a eu vraiment une fatalité qui est tombée sur nous. Certains hommes de notre famille ont eu leur carrière brisée. Oui. Nous, ça a été terrible pour mes soeurs et moi, surtout mes soeurs aînés qui ont dû changer d'école en cours d'année, inscrites sous un pseudonyme. Ça a été, mais il faut vraiment se remettre dans le contexte. Oui, à l'école, on disait la fille de l'assassin. Oui, oui, on disait la fille de l'assassin, la fille de Bastia Thiry. Et elles ont dû être inscrites, je vous dis, sous un pseudonyme pour éviter les réflexions des petites amies. Alors, de Gaulle, en plus, le respectait votre père. Il disait, c'est le plus intelligent de tous parce qu'il le comparait au généraux du putsch qui jouait au ballon dans la cour de la prison de Tulle en disant, il n'est pas comme ces connards qui jouent au ballon à Tulle. Il le respectait. Et en fait, quand on lui demandait pourquoi il l'avait fait fusiller, il disait, les Français ont besoin de martyrs, ça fera un martyr. Donc, il y avait une espèce aussi de cynisme de la raison d'État. Aujourd'hui, vous avez honte ou vous êtes fière de votre père ? Je suis très fière de mon père. Et tout ce travail que j'ai fait qui a duré quatre ans, j'ai mis quatre ans à écrire ce livre, ça m'a permis d'avoir un nouveau regard sur ce père que je connaissais si peu. En fait, pendant toute ma jeunesse et toute mon adolescence, j'ai un peu rejeté l'existence de ce père. Je connaissais très peu, je ne savais pratiquement rien sur lui, je n'avais jamais rien lu comme livre. Et c'est autour de la quarantaine que j'ai décidé vraiment d'aller à la découverte de mon père. Mais pourquoi vous êtes fière de lui ? Parce que ce qu'il a fait, c'est courageux, certes. Enfin, c'était au nom d'une idéologie obsolète. C'est-à-dire que l'Algérie ne pouvait pas rester française, l'Algérie ne pouvait pas rester des départements français. Il fallait que l'Algérie soit algérienne. Donc ça, voilà, c'est indéniable. Donc vous êtes fière de quoi aujourd'hui ? Je suis fière de mon père, parce que je crois qu'on peut toujours être fiers. Et s'il avait réussi, vous seriez aussi fière aujourd'hui ? Oui, oui, parce que d'abord c'est mon père et puis je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour le condamner, je suis là pour le comprendre. Et mon livre, c'est ça, l'objectif de mon livre, c'est cette quête que j'ai menée, ce puzzle que j'ai essayé de reconstituer pour essayer de comprendre comment justement un homme de cette valeur qu'on appelait le jeune Von Braun français. Oui, c'est vrai. Et les Américains voulaient de lui et il lui disait que quand Bastien Thierry aurait terminé sa peine, il lui donnerait tous les moyens pour travailler sur des projets. Oui, en même temps, il a flingué une carrière qui aurait pu être exceptionnelle. une carrière adressante. Vous pensez quoi du général de Gaulle, Agnès ? Le général de Gaulle, il est ce qu'il est, il a fait des grandes choses, mais l'affaire Bastien Thierry quand même reste une tâche. Et bon, il ne faut pas l'oublier ça. Mais attendez, il a quand même tiré sur lui. Quelqu'un qui essaie de vous assassiner, c'est normal quand même qu'on se défende, non ? Oui, mais il était catholique de Gaulle. Oui, il était catholique. Il n'était pas obligé de rendre la loi du talion, il pouvait le gracier. Oui, et c'est vrai que quand Maître Richard Dupuis est allé demander la grâce de Bastien Thierry, il lui a dit mais vous ne pouvez pas faire une veuve de plus et trois orphelines dans cette gale d'Algérie, votre religion vous le défend. Certes. Et il s'est adressé aux militaires parce qu'un autre avocat de la défense disait c'est une affaire entre militaires d'homme à homme. Oui. Oui. Rien n'y a fait quoi. Rien n'y a fait. Le vol a été inflexible. Inflexible, inflexible. Regardez quand on compare le pape qui est allé embrasser Ali Aksa en prison. Il ne l'a pas grâcié et il a fait trois orphelines et une veuve. Il n'a pas été très chrétien. Il n'a pas été très chrétien. Pas gentil. Non. Alors vous êtes sûr qu'il voulait seulement l'enlever et pas l'assassiner ? Moi je ne peux pas répondre à sa place. Je ne peux pas me mettre dans la peau de Bastien Thierry. Mais moi je pense qu'un homme de cette valeur, un homme profondément chrétien avec des convictions morales n'a pas pu tirer sur un homme sur une vie humaine. Pour le savoir Agnès on va accueillir maintenant quelqu'un qui a participé à l'attentat du petit Clamart qui était avec votre père à cette époque-là. C'est Laios Marton. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir messieurs. Alors Laios Marton vous avez publié au Rocher en 2002 un livre qui s'appelle Il faut tuer De Gaulle. Pour vous l'intention de l'attentat du petit Clamart c'était bien de tuer De Gaulle ce n'était pas de l'enlever. Oui. Vous êtes sûr de ça ? C'est la première... Oui. Vous dites d'ailleurs finalement le fait qu'au premier attentat à Pont-de-Seine il y a eu une bombe. Oui. On ne met pas des bombes pour enlever les gens on met des bombes pour les tuer. Donc ça c'est une chose. Oui mais il faut voir ce qu'il y avait dans la bombe. D'ailleurs ça n'a pas marché. Il y a des confettis. L'artificier... Non. C'était de très mauvaise qualité et quand on pense que mon père quand même dirigeait des projets très sophistiqués des missiles bon cette bombe et Belvisy le décrit dans son livre c'était fait... C'est-à-dire que vous ce que vous dites c'est qu'en fait la bombe du premier attentat de Pont-de-Seine était en fait une bombe qui n'était pas destinée à tuer. C'est ce que vous dites. Ce que je veux dire c'est que mon père voulait sa tribune pour être entendu du peuple français. Voilà. Donc en effet les ordres étaient donnés l'ordre était donné de tuer le général de Gaulle mais lui il a tout fait quelque part pour le gracier. Pourquoi ? Parce qu'il voulait sa tribune. Il voulait son procès pour être entendu. Il voulait le retenir et pouvoir parler et pouvoir parler. L'avoir en otage. Vous êtes d'accord avec ça Laïos ? Non. Malheureusement chère Agnès je dis ce que j'ai vu ce que j'ai vécu est l'ordre qu'on nous avait donné. Vous dites d'ailleurs Laïos que quand vous avez rencontré Bastien Thierry entre l'attentat du petit Clamart et le moment où lui-même a été arrêté ce qui a pris un peu de temps vous dites qu'il vous parlait encore de tuer le général de Gaulle Il a dit voilà il a posé la question à tous toutes les personnes du commando qu'il pouvait voir d'après vous pourquoi on a raté alors que je lui ai énuméré les raisons visibilité n'était pas extra et puis une pluie fine commençait à tomber donc il était là c'est lui qui donnait l'ordre de tirer en ouvrant le journal évidemment aujourd'hui ça passerait autrement avec les téléphones mobiles et c'est Bernier qui était notre chef de voiture une estafette qui était le plus puissamment armé deux fusils mitrailleurs type 24-29 qui fonctionnaient très bien nous on avait des pistoles mitrailleurs moi j'avais un pistolet mitraille de Thompson mais pourquoi vous n'êtes pas arrivé à le tuer à l'heure de Gaulle parce que le signal a été donné trop tard c'est quelques secondes ce qui vous permet de dire qu'en fait votre père il y a eu un moment d'hésitation un moment d'hésitation ce que vous dites c'est que quand on dit que Bastien Thierry voulait simplement enlever le général de Gaulle c'est en fait quelque chose qui a été inventé par la défense au procès c'était un système de défense des avocats je vous donne ma parole que je n'ai jamais entendu au premier briefing c'était au mois de mars 1962 où Max alias Alain de la Torquenay le lieutenant qui était notre chef il y avait une grande table avec des petites voitures et déjà quand il nous a annoncé l'opération Charlotte Corday quelqu'un qui connaît l'histoire de France Charlotte Corday qui a tué marat dans la baignoire donc vous ce que vous dites c'est que l'enlèvement c'est une idée qui a été inventée par les avocats vous dites que si Agnès dit ça aujourd'hui c'est peut-être parce qu'elle a envie d'avoir son père non pas comme un assassin mais comme quelqu'un qui voulait simplement enlever le journal de Gaulle et vous dites même que Bastien Thierry disait à ses avocats moi je ne veux pas mentir je veux dire la vérité il a dit je ne veux pas accepter parce que ce serait une lâcheté de ma part et les avocats ont insisté vous connaissez la mentalité des avocats ils veulent sauver par tous les moyens leurs clients c'est leur boulot oui voilà et quand les avocats un des avocats peut-être Richard Dupuis qui lui avait dit ne faites pas pour vous mais faites pour votre commando donc vous vous dites que de Gaulle devait être abattu par le commando devait être tué oui il n'y avait pas d'histoire d'enlèvement absolument pas vous vous êtes hongrois oui vous avez beaucoup souffert évidemment dans votre vie du communisme vous avez participé en 1956 au soulèvement de la population hongroise en particulier à Budapest vous êtes réfugié en France et alors vous êtes mêlé à cette histoire de tuer de Gaulle parce qu'en fait pas du tout pour l'Algérie vous c'est parce que vous pensez que de Gaulle était un allié du communisme était un allié de Moscou je ne pense pas à monsieur Aldisson je cite des faits historiques vous dites que pendant la guerre de Gaulle a été en contact avec un général russe et qu'il a déclaré que le communisme était l'avenir de l'humanité il était à Ingolstadt dans un camp de prisonniers où il était avec le futur maréchal Tuachewski d'ailleurs de Gaulle a fait pas mal de déclarations mais je voudrais citer un fait historique de Gaulle est allé en novembre décembre 44 à Moscou pour faire je le cite la belle et bonne alliance avec Staline c'était la seule façon de se débarrasser des nazis mais monsieur Addison soyons soyons normalement renseignés en fin 44 l'Allemagne s'est battue archi-battue alors De Gaulle qu'il puisse dire au mois de décembre 44 avec Staline c'est-à-dire la forme la forme la plus abominable la plus criminelle du communisme la belle et bonne alliance alors on dit Martin était intoxiqué parce qu'il pensait on lui a dit j'attendais pas qu'on me dise quoi que ce soit alors ce que vous révélez dans votre livre qui est très intéressant c'est qu'en fait il y avait une taupe de l'OAS dans l'entourage du général De Gaulle Jacques Cantelope qui était contrôleur général de la police qui était au courant de tous les déplacements du général De Gaulle donc évidemment ça permettait toutes ces tentatives d'attentats c'est une révélation que vous faites alors pourquoi est-ce que De Gaulle a toujours été raté dans ces attentats quand même parce qu'il y en a eu un paquet je l'espère que c'est un miracle parce qu'au petit clamat nous avons tiré à peu près 150 coups de feu bah disons 150 il y a une demi-douzaine d'impacts dans la voiture de De Gaulle donc c'est un miracle alors c'est le réserve de la guerre si vous voulez vous avez été condamné à mort par contumace et ensuite vous êtes revenu vous avez été jugé vous avez été condamné à 20 ans sur ces 20 ans vous avez fait combien ? 4 ans 6 mois et 12 jours qui vous a grâssé ? De Gaulle mais peut-être pourquoi ? pourquoi ? de remords de ne pas avoir grâssé son père ? non je crois que De Gaulle n'avait jamais dans sa vie un remords parce que la façon comme disait Agnès il était mesquin il était imbu de sa personnalité c'est il l'aime pas non mais attendez sérieusement alors aujourd'hui vous regrettez d'avoir participé à l'attentat du Pique Lamar ou non ? non je suis fier d'avoir mis à la disposition des officiers français qui me considèrent comme leur frère et les pieds noirs aussi imaginons si De Gaulle avait été tué ce jour-là au Pique Lamar qu'est-ce qui se serait passé ? il y aurait eu qui à la tête de la France ? d'après mes renseignements on aurait constitué un gouvernement de salut public avec les généraux et ça aurait évité pas mal de massacres moi je dis c'était une une abomination c'était une nettoyage ethnique avant l'heure un million même plus d'un million de pieds noirs qui étaient reutés au dehors c'était inadmissible et De Gaulle a fait la guerre pas contre les allemands il a fait la guerre contre d'autres français bien ben voilà je crois qu'on a fait le tour du problème merci Agnès merci d'avoir été avec nous merci Laïos d'avoir été avec nous et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube abonnez-vous et mettez un pouce bleu de Inarditube